Guten Morgen, allez-yeden, et ce sera aujourd'hui l'éloignement de la Mondecha et Ben Yitzraig Vefani, David, Ben Fortuna Mazal Chitna. D'vora, Abba Tester, si vous souhaitez aussi des dînes prochaines tuynes de Meshach, on te quitte à la 5 minutes éternelles, nous j'yons à la Sechette de... K'tuvot, Perigdalet, Mishnabet, Amérez, Elbito, ve-geresha, er-resha venit-armela, k'tu-bata-shelo, isi-ha ve-gir-sha, isi-ha venit-armela, k'tu-bata-shela. D'accord, c'est un peu le sujet qu'on avait vu, initialement on parlait du knas, du viol, qu'il faut payer indemnité, mais du coup ça nous a fait parler plus concrètement sur le côté qui est le bénéficiaire de tout ce qu'on doit à la fille. Alors en rapport avec ça maintenant, on va parler de la k'tu-ba de la fille, avec une histoire que Amérez, Elbito, celui qui fiance sa fille, ve-geresha, et après le fiancé, la divorce, et le doit une première k'tu-ba. Et ensuite, er-resha, le père, la marie une deuxième fois, enfin la fiancé. Benit-armela, et la pauvre, elle n'a pas de chance, elle-là, c'est qu'elle devient veuve, son nouveau hatan, il meurt. Donc il y a maintenant la k'tu-ba, à qui on la donne, k'tu-bata-shelo, la k'tu-ba appartient au père. Alors, je continue encore un peu quelques lignes, et après on expliquera un peu mieux. Et si A avec un chien, par contre, s'il n'a pas juste fiancé, il l'a même marié, et qu'après le mari divorce cette femme, et qu'après Koum, et si A venit-armela, après il va quand même la remarier avec un deuxième, et qu'après elle va redevenir veuve, et bien k'tu-bata-shelo, la k'tu-ba lui appartient à la femme. Alors on va expliquer, c'est très simple, il y a la fille, d'abord, les droits du père sur sa fille, c'est de marier sa fille. D'accord ? Marier sa fille, comme on a déjà introduit, le mariage a deux étapes. Il y a les fiançailles, quand on donne les kidushin, avec mes coups de châtelis, c'est l'aspect monétaire, ça devient la propriété du mari, c'est vrai, mais pour le moment il reste dans la maison de son père. Jusqu'à qu'arrivent les nissu-im, qui vont maintenant faire la choupa, et les chevabres croates, ils vont s'isoler ensemble, et maintenant, ça y est, ils vivent comme un couple marié, dès lors, elle quitte la maison de son père. Maintenant, le père, il a un des droits de sa fille, c'est de marier sa fille, à qui il le veut. Mais ça, c'est que tant que la fille n'a pas été née sous A, tant qu'elle n'est pas encore rentrée sur la choupa, même si elle a fiancé avec quelqu'un, que quelqu'un casse, ça n'existe pas à te casser, ça existe de divorcer, parce qu'après les fiançailles de l'époque, il fallait donner un guette. Si quelqu'un, il a fiancé sa fille, mais il n'a pas encore remarié, et que l'autre, il a divorcé, elle reste encore sur la choupa du père, et le père est encore en droit de la remarié à quelqu'un d'autre. D'accord ? Si maintenant, il y a une choupa dans cette histoire, puisque elle est sous la choupa du père, et bien, toute la choupa qu'elle va gagner, ça appartient au père, c'est logique. C'est mon bien, je décide de vendre ma voiture, je récupère de l'argent, finalement, la vente s'annule, je récupère, je la vente d'un autre, je récupère toujours l'argent, ça m'appartient. D'accord ? C'est le principe. D'accord ? La fille, elle m'appartient, je l'ai juste fiancée, elle n'a pas encore quitté le cocon. Finalement, le mari est divorcé, il donne une première choupa, l'autre, il a fiancé de nouveau, il meurt, il me donne une deuxième choupa, c'est le père qui encaisse, parce que c'est le bien de sa fille. A la différence du cas où, si avec Yerusha, il a marié, elle est rentrée sous la choupa, et que l'autre a pris la divorce, dès qu'il a marié sa fille, elle quitte le cocon. Donc, Mime, elle n'est plus sous la tutelle du père, elle devient sa propre propriété. Si finalement, elle se rendra une deuxième fois, et qu'après, elle redevient veuve, la K'touva lui appartiendra à la fille. D'accord ? Ok ? Même mieux que ça, même la première d'ailleurs. Dès qu'il a marié sa fille, et bien, elle a quitté sa maison, elle quitte la maison du père, complètement, elle devient une propriété indépendante. Dans ce cas-là, si l'autre a la divorce, c'est elle qui doit encaisser l'argent. Sur ça vient Rabiouda, et il nous dit, Rabiouda en mer, Henri, Shona, Shalha. Rabiouda, il nous dit, non, 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 quand on a été marié deux fois, la première K'touva, elle appartient au père. Rabiouda nous dit qu'elle soit très spéciale, il nous dit comme ça, lorsque le mari, lorsque le père, fiancé, puis mari sa fille une première fois, la K'touva du premier mariage, tant qu'elle était jeune fille, elle appartient encore au père. Parce que c'est vrai que depuis le moment où elle s'est fiant, elle s'est mariée, elle est rentrée sous la peau, elle a quitté la tutelle du père. Mais vous avez déjà vu, c'est quand on écrit la K'touva, on écrit la K'touva quelques minutes avant le mariage. Avant les chavabres chottes, on écrit d'abord la K'touva. C'est une légation d'ailleurs, on ne peut pas faire la K'touva tant qu'il n'y a pas eu la K'touva. Donc il y a d'abord la K'touva avant les chavabres chottes. Or quand on écrit la K'touva, alors, elle est dans la propriété de qui pour le moment, puisqu'elle n'a pas encore été mariée ? Elle est sous la propriété du père. Envers qui le mari s'engage à payer la K'touva ? Envers le père. Donc dans ce fait, la K'touva du premier mariage, elle appartient au père. C'est ce qu'il nous dit Rabiouda. Arishona, la première K'touva du mariage, elle appartient au père. Amroulou, ils devront rétorquer K'touva, non. Michel, si, depuis le moment où il a marié, il a fait entrer sur la Rupa, il se déconnecte de tous les droits qu'il avait sur sa fille. Dans ce cas-là, la K'touva, c'est-à-dire la K'touva de la fille. Ok, parce que quand on s'engage de payer une K'touva, on ne s'engage pas à une K'touva. C'est vrai qu'on s'engage de payer l'engagement, le signe depuis avant le mariage. Mais concrètement, le devoir concret de payer la K'touva, ce n'est pas tout de suite, ce n'est pas depuis le mariage. C'est qu'après, une fois qu'il y a des problèmes, qu'on divorce ou qu'il y a le mari qui décède, il doit payer la K'touva, et dans ce cas-là, à ce moment-là, elle n'est plus sous la tutelle du père, donc l'argent lui revient de droit à la fille. C'est la vitre contre Amim. Et c'est comme ça que la Alaha l'établie. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la K'touva. C'est tout ça.